Des honorables députés, des fonctionnaires parlementaires ici présents pour le retard de 30 minutes que nous avons accusés, rien ne sert de venir en salle si on n'a pas pu réunir toutes les réponses aux questions. C'est pour cela que nous avons accepté, au nom de tous les parlementaires en tout cas, pris la décision de donner un peu plus de temps au gouvernement afin qu'il puisse apporter les réponses qui sient aux préoccupations qui ont été posées. Ceci dit, M. le Premier ministre, sans plus tarder, nous allons vous donner la parole tout en précisant que, en tout cas, nous avons des réactions. Ils disent que le temps que vous avez mis pour, en tout cas, prononcer les discours était vraiment... c'était concis et j'ai dit que les félicitations ne doivent pas être adressées uniquement au Premier ministre mais aux députés parce que c'est nous qui avons fait un règlement intérieur et nous avons de mal. Donc, j'ai dit, en félicitant le Premier ministre, féliciter les honorables députés également. Ainsi donc, M. le Premier ministre, vous avez la parole. M. le Président, je voudrais savoir de combien de minutes je dispose pour répondre aux questions des honorables députés. Puisque tout est minuté, organisé, je vois que vous êtes une institution très... très au fait des nouvelles technologies. M. le Président, je voudrais commencer par remercier l'ensemble des députés. Tous les députés, quel que soit le groupe parlementaire, pour avoir répondu à mon appel. Parce qu'en concluant ma déclaration, mon discours sur la situation de la nation, je n'ai pas dit que j'attendais des députés qui me posent des questions. J'ai dit que j'attendais des députés qui nous formule des propositions pour mieux organiser l'action gouvernementale. Et c'est ce qui s'est passé. Tous les députés qui sont intervenus ont voulu, à travers les questions, à travers leurs interventions, que le gouvernement soit mieux organisé pour pouvoir atteindre les objectifs de développement économique et social de notre pays. Je voudrais vous remercier pour cela. Et je crois savoir que les petites préoccupations qui ont été exprimées vont dans le sens de renforcer l'action gouvernementale. Merci, honorable député. Avant d'essayer de donner quelques indications, parce que je ne pourrais pas répondre de façon exhaustive à toutes les questions et toutes les préoccupations, parce que, comme je l'ai dit, ce sont des préoccupations qui vont dans le sens d'inciter le gouvernement à mieux travailler. Je voudrais, si vous me le permettez, monsieur le président, faire quelques observations ou quelques réajustements pour qu'on se comprenne bien sur la terminologie et sur un certain nombre de propos qui pourraient prêter à confusion. D'abord, je voudrais que les honorables députés, face à la situation que nous connaissons, sachent raison garder. Nous avons des affrontements communautaires dans notre pays. Ce n'est pas Yirou seulement, ce n'est pas Arbidane seulement. Il y en a eu dans l'Est, il y en a eu dans le Sud-Ouest, il y en a eu ailleurs. Mais je ne souhaiterais pas qu'au sortir de cet amphithéâtre ou de cet hémicycle, merci pour le mot, au sortir de cet hémicycle que l'on pense que les honorables députés que vous êtes entrevoient la possibilité d'un génocide dans notre pays. Le génocide, c'est une action organisée, planifiée stratégiquement par des décideurs politiques à un certain niveau. Et ce qui se passe dans notre pays, ce n'est pas du tout cela. J'ai dit dans mon discours que les situations que nous avons vécues en matière d'affrontements communautaires, ce sont des situations qui plongent leurs racines dans le terrorisme. Le terrorisme est organisé de manière à créer la terreur sur un territoire ou dans une ville, par des actions d'éclats. Et lorsque ce terrorisme, ceux qui sont à la base, se rendent compte que les actions d'éclats n'ont plus de portée, ils dérivent leur stratégie sur d'autres actions, du genre attaquer les églises, du genre attaquer des individus, enlever des personnalités, du genre créer des conflits à l'intérieur de communautés pour pouvoir continuer son oeuvre de destruction au niveau du pays. C'est de cela qu'il s'agit. Mais il ne s'agit pas d'une perspective de génocide dans notre pays. Et c'est pourquoi nous sommes en train de travailler au niveau du gouvernement pour essayer d'indiquer le fléau des réseaux sociaux qui, aujourd'hui, tendent à amener notre pays dans une direction qu'on ne souhaiterait pas. Lorsque dans les émissions interactives, il y a des appels du genre à attaquer telle ou telle communauté ethnique, ou dans les réseaux sociaux, on diffuse de fausses nouvelles pour amener les gens à se, passez-moi l'expression, c'est l'expression des jeunes à se rentrer dedans. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Et je peux vous annoncer que nous avons préparé un projet de loi qui va tendre à organiser ce monde-là et faire en sorte que l'usage des réseaux sociaux soit mieux canalisé pour aller non pas dans le sens de la destruction des personnes, des individus ou des communautés, mais dans le sens de construire une unité nationale. Ce projet de loi est pratiquement prêt. Nous avons consulté les gens qui sont assis dans ce type de questions. D'autres pays l'ont fait. Il n'y a pas de raison que nous ne le fassions pas, même au nom du respect de la liberté d'expression dans notre pays. Nous ne toucherons pas aux libertés d'expression, mais nous canaliserons cette liberté d'expression au bénéfice de nos populations. Le deuxième point sur lequel je souhaite faire une précision, c'est l'harmonisation des discours des hommes politiques ou des responsables politiques ou des responsables d'institutions dans notre pays. Nous parlons beaucoup de cohésion sociale, nous parlons beaucoup de réconciliation nationale. Mais les honorables députés, tous autant que vous êtes aujourd'hui, si on pose la question à chacun de vous, chacun a sa vision de la cohésion sociale, chacun de vous a sa vision de la réconciliation nationale, chacun de vous a sa vision du dialogue politique. C'est vrai, il faut harmoniser. Mais nous travaillons à le faire. Mais je ne crois pas que l'honorable député qui a cité les deux discours qu'il a entendus, celui du président de l'Assemblée nationale et celui du Premier ministre que je suis, ait trouvé une divergence réelle dans nos propos. En réalité, nos discours se situent dans deux domaines à des moments différents et répondent à des préoccupations différentes. L'essentiel, c'est que nous ayons un objectif précis, une vision et une direction dans laquelle on souhaite aller. C'est de faire en sorte que notre peuple se retrouve, qu'il se réconcilie pour que nous puissions ensemble construire ce pays. Donc, il n'y a pas de dichotomie entre les différents discours. Il faut situer chacun des discours dans son contexte et dans le temps dans lequel il a été prononcé. Le troisième point sur lequel je souhaite donner quelques éclaircissements, c'est le fait que dans notre pays, il y a, particulièrement dans nos grandes villes, il y a une grande délinquance juvénile. Les petits-enfants, les grands aussi, commettent un certain nombre de larcins, les pic-pequettes, etc. Dans certains pays, on les appelle les microbes. Les microbes, au niveau de la Côte d'Ivoire particulièrement, pour ne pas citer le pays, sont des gangs organisés avec des chefs de gangs qui sont souvent des vieux comme moi, mais qui sont derrière le mur et qui instrumentalisent ces enfants pour pouvoir tirer le bénéfice d'une certaine situation. Je ne pense pas, à moins que les hommes de sécurité ne me disent le contraire, je ne pense pas que nous en soyons à ce stade d'organisation de la jeunesse délinquante ou du moins de l'enfance délinquante que nous observons dans certains pays. Alors, il n'est pas souhaitable que nous fassions des amalgames pour que demain, on nous dise qu'à Wadou, il y a des microbes, il faut faire attention, etc. Je reconnais qu'il y a une petite délinquance, une délinquance de petits-enfants qui cherchent à travers de petits larcins, à se faire leur pittance dans la journée, mais ils ne sont pas encore au stade de gangs réellement organisés qui puissent traumatiser l'ensemble de nos populations. Cela ne veut pas dire que nos forces de sécurité intérieures ne devraient pas s'occuper de ce type de délinquance-là. Nous allons appeler la police, la gendarmerie à s'occuper de ces aspects et à faire en sorte que la peur de sortir dans les villes telles que Wadou et Bobo du Lasso recule au profit d'une possibilité pour nos populations de déambuler de façon sereine dans les rues de nos capitales. Le dernier point, c'est concernant la liste des bidumages des routes que j'avais eu à promettre à votre auguste assemblée. Je disais tout à l'heure à mon ministre chargé des infrastructures que je vais lui demander des comptes parce que c'est lui qui aurait dû mettre la liste dans les annexes que je vous ai envoyées. Mais ce n'est pas grave, nous allons, comme vous avez eu l'amabilité de me le rappeler gentiment, je m'organiserai pour que vous puissiez recevoir cette liste-là. Et nous en avons déjà parlé au moment de la suspension. Voilà, M. le Président, c'était important que je fasse ces différentes, pas des mises au point, mais que je rappelle un certain nombre de choses pour éviter que nous ne nous comprenions pas en sortant de cet hémicycle. Alors maintenant, en termes de réponses aux questions, comme je l'ai dit, je voudrais demander l'indulgence de l'ensemble des députés pour que je ne donne pas des réponses précises sur quand est-ce que je vais aller inaugurer le barrage de Samandeni, est-ce que la route qui va de tel endroit à tel endroit sera bitumée ou réfectionnée, le pont qui se trouve entre mon village et le village voisin n'a pas été encore construit, etc. Ce sont des questions auxquelles nous pourrons trouver des éléments de réponse par la suite. Mais je crois qu'il y a des questions importantes et fondamentales qui nous intéressent aujourd'hui au regard de la situation nationale dans laquelle on est. La première question, c'est la sécurité. Sur la sécurité, le défi sécuritaire qui constituait un des principaux axes de mon discours, de ma déclaration de politique générale et qui a préoccupé mon prédécesseur Paul Kabatiba lorsqu'il était chef de gouvernement. Au niveau de la sécurité, je voudrais que vous compreniez que les actions que nous menons sont des actions globales. Toutes les forces de défense et les forces de sécurité intérieure sont impliquées dans cette lutte contre le terrorisme et l'avènement d'une sécurité sur l'ensemble du territoire national. Qu'il s'agisse de l'armée dans toutes ces composantes ? Armée de terre, armée de l'air et... Bon, nous n'avons pas de marine. Bon, bref. Toutes les composantes de l'armée sont impliquées dans cette lutte, y compris la gendarmerie. Les forces de défense intérieure, également, la police est impliquée. Alors, c'est pour dire que le sentiment que l'on a lorsqu'il y a des attaques ici ou là, on croit que les forces de défense n'ont pas bougé, ne veulent pas bouger. Et il y a une question qui va dans le sens de dire est-ce que nous sommes en peur ou bien ils sont sous-équipés. Je peux vous assurer que ce n'est pas la peur qui les anime et ce n'est pas une question d'équipement. Puisque quelqu'un parlait de l'armée de l'air, il aurait fallu qu'un hélicoptère décolle pour eux, etc., etc., nous avons les moyens de notre politique. Mais l'art de la guerre, c'est un art spécifique. Le président, qui est le président du Conseil supérieur de la défense nationale, réunit régulièrement toutes les forces de défense et de sécurité, y compris les services chargés du renseignement, l'ANR, pour faire le point de la situation sécuritaire au niveau national, faire le point de la disposition des forces au niveau de ce territoire, définir les missions et les rôles de chacune de ces forces et essayer de galvaniser ces forces-là pour les attaques ou les contre-attaques si besoin en est. Et c'est dans ce cadre-là que toutes les actions qui sont menées, vous parlez de l'Est où on a mené une opération. Il y a d'autres qui ont mené des opérations quelque part où on nous a accusés d'avoir exécuté de façon sommaire des populations paisibles, etc., Aujourd'hui, nous sommes sur un autre front. Tout ce mouvement des troupes est défini par le Conseil supérieur de la défense nationale. Donc c'est pour dire qu'il y a une cohérence dans la démarche. Mais il y a également des difficultés à un certain niveau lorsqu'il s'agit de faire des interventions spécifiques liées à une contre-offensive sur un terrain déterminé. À Dablo, tout récemment, même si ça ne fait pas partie de ce que j'ai dit sur 2018, on a dit que les forces de défense ne se sont pas déplacées alors qu'il y a eu une colonne de 15 ou 20 motos qui sont parties, etc., etc. C'est vrai. Le commandement de toutes les forces de défense ont eu connaissance de cette situation et les dispositions sont prises pour savoir pourquoi les troupes n'ont pas bougé, pourquoi on est intervenu tardivement pour apporter la réponse à des populations qui appelaient au secours. Et dans cette réflexion, il est convenu que des sanctions seraient prises si les responsabilités sont établies. Parce que vous savez, dans le domaine de la guerre, de manière globale, il y a parfois des raisons pour lesquelles une unité qui est positionnée à tel ou tel endroit ne bouge pas parce qu'il y a la nécessité d'avoir le commandement, d'avoir les instructions, etc., pour poser tel ou tel acte. Mais je n'en dirai pas plus parce que ceux qui ont la responsabilité de cette affaire ont été informés. Ils ont pris la décision de mener leur enquête et s'il y a des manquements qui ont été observés, les sanctions seront prises conformément aux dispositions de la loi militaire. Au niveau des différentes opérations que nous menons aujourd'hui, encore une fois, je me contacterai de dire que notre plan de bataille, entre guillemets, même si je n'aime pas dire que le Burkina Faso est en guerre, notre plan de bataille est établi en tenant compte de la manière dont nous devons travailler avec nos amis qui sont de l'autre côté de la frontière. Nous avons des accords avec le Mali, nous avons des accords avec le Niger. Actuellement, nous sommes en train de développer des relations avec le Bénin, le Ghana et le Togo parce que ce sont les frontières qui sont aujourd'hui les plus polluées dans cette lutte contre le terrorisme et la Côte d'Ivoire. Alors, donc, nous déclenchons nos opérations après avoir pris contact avec toutes ces structures pour avoir la meilleure manière de réagir parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire moi, je protège mon territoire, je repousse le terroriste de l'autre côté de la frontière et je suis tranquille parce que ce n'est pas vrai, vous le repoussez, mais dès lors que les autres contre-attaques, ils reviennent chez vous pour se mettre des dégâts. Donc, il faut coordonner le travail pour pouvoir avoir de très bons résultats. Et je peux vous dire que dans ce domaine-là, la coordination s'est largement améliorée depuis que le Conseil supérieur de la Défense nationale a organisé ces deux dernières réunions parce qu'il y a eu des contacts directs entre les chefs d'État de ces pays-là pour arriver à faire en sorte que nos troupes se déplacent de façon coordonnée, y compris avec le soutien des forces spéciales françaises. Et il y a certainement d'autres questions concernant la sécurité, mais c'est l'essentiel que je voulais vous donner ainsi. Notre volonté, c'est de faire en sorte que nous puissions rétablir la sécurité et faire en sorte que cette sécurité dure. Mais comme je vous l'ai dit dans mon discours, nous avons des problèmes défectifs. Aujourd'hui, nos forces de défense et de sécurité ont été renforcées par le retour d'un bataillon de la MINISMA. Mais ces jeunes gens qui ont bataillé ailleurs, qui sont arrivés, n'ont même pas eu plus de 10 jours pour se reposer avant de se retrouver sur le front de la défense intérieure. Et aujourd'hui, après l'opération que nous avons menée dans l'Est, nous avons des difficultés même à les relever parce que nous n'avons pas suffisamment de troupes et d'éléments prépositionnés qui peuvent aller les relayer pour qu'on puisse les amener sur d'autres fronts. C'est pourquoi le chef de l'État a donné des instructions pour qu'on recrute et on forme. Or, vous savez, pour former un militaire, ce n'est pas en deux jours, ce n'est pas en trois jours. Il faut se donner le temps, mais comme nous avons dit dans tous les discours que nous avons prononcés devant vous jusqu'à aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme est une lutte de longue haleine. Et c'est une réponse que je donne à un député qui a dit qu'il espère que très bientôt on ne parlera plus du terrorisme. C'est une lutte de longue haleine. Il ne faut pas que vous vous attendiez à ce que demain matin, on se réveille et puis on dit qu'il n'y a plus de terrorisme, tout le monde peut respirer tranquille, etc. On va se battre parce que ce terrorisme-là, il existe ailleurs, il existait ailleurs, il existe toujours et ça fait plus de 20 ans dans certains territoires qu'on combat le terrorisme. Donc nous, nous devons nous faire, nous mettre dans la tête que ce sera comme ça également chez nous, mais nous travaillerons à faire en sorte que la quiétude revienne dans toutes les zones et que les gens puissent reprendre leur travail. Le deuxième point sur lequel je souhaitais intervenir, qui fait l'objet de l'actualité nationale, c'est la fronte sociale au niveau de nos partenaires, de nos différents partenaires sociaux. Je vous ai dit que c'est une préoccupation, mais je m'inscris en faux contre certains propos qui tendent à indiquer que le gouvernement prend des engagements et il refuse de les respecter. ça, c'est quelle histoire ? Bon, ce n'est pas comme ça que vous avez parlé, mais j'essaie de parler comme les jeunes. Bon, alors donc, c'est quelle histoire ? Il faut qu'ils arrêtent ça, etc., etc. C'est vrai ? Mais dans mon discours, j'ai également dit que nous sommes en train de travailler à apurer le passif dont nous avons hérité. Il y a des lois qui ont été votées depuis 2012 dans ce pays et ces lois n'ont pas connu de décret d'application dans leurs différentes composantes. Et lorsque vous votez une loi qui organise un cadre professionnel, les gendarmes, les policiers, non pas les gendarmes, les policiers, les gardes de sécurité pénitentiaire, etc., et que dans l'organisation de ce cadre, il y a des avantages qui s'attachent à leur organisation. Vous adoptez la loi depuis 2012, vous ne l'appliquez pas, évidemment, à un moment ou à un autre. Lorsqu'il y a un corps qui, je vais dire, a le courage de se lever et de revendiquer, on constate qu'en réalité, ils avaient raison. Il aurait fallu le faire depuis 2012. On ne l'a pas fait. Donc, aujourd'hui, on est obligé de le faire avant de passer à une autre étape. Voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La loi adoptée pour les policiers, je n'ai pas les dates, il y a des dossiers qui ont été adoptés en 2015, des lois qui ont été adoptées en 2015, des lois qui ont été adoptées en 2012, en 2014, en 2017 et en 2018. Nous sommes en train d'appuyer ce passif parce que ça constitue des engagements de vous, les parlementaires, parce que c'est vous qui votez la loi, et du gouvernement qui est chargé d'appliquer la loi. Et lorsqu'il y a des revendications qui s'attachent à l'application de ces lois, nous sommes obligés de répondre. Nous sommes obligés de répondre. Et c'est ça qui constitue aujourd'hui la grande difficulté que nous avons. Et je pense que ce ne sont pas des engagements que nous avons pris et que nous n'avons pas voulu respecter. Il y a eu peut-être une certaine dérive au niveau de la gestion de ce type de dossier, mais comme il faut réparer, le chef de l'État a dit qu'il faut réparer. Nous sommes en train de travailler avec les différents corps. On discute avec eux pour trouver la solution. Parfois, vous entendez qu'on dit que le gouvernement a accepté de procéder au reclassement indiciaire. Je prends l'exemple des policiers. Oui, parce qu'ils ont marché, parce qu'ils ont fait un mouvement d'humeur. Et on dit qu'on va, ce sera à partir du 1er janvier 2018 qu'il faut le faire. Ce n'est pas une faveur qu'on leur accorde. C'est le texte de loi qui prévoit au moment de son adoption que ces gens-là doivent être reversés dans une grille salariale et que voilà les avantages auxquels ils auront droit. Donc nous sommes obligés de satisfaire cela avant de penser à autre chose. Et tous les corps avec lesquels nous avons des problèmes aujourd'hui, c'est un peu dans ce cadre-là. C'est pourquoi j'ai parlé d'apurer le passif avant de passer à la remise à plat des rémunérations telles que le chef de l'État l'a souhaité. Alors, s'agissant de la remise à plat, nous avons effectivement travaillé. Comme je l'ai dit, à l'issue de la conférence nationale sur cette question, il y a eu des comités qui ont été mis en place, un comité technique et un comité de suivi. Nous avons travaillé. Nous avons des documents aujourd'hui. Nous avons failli retourner devant la conférence le 30 avril dernier pour rendre compte des résultats de nos discussions. Mais le chef de l'État a préféré que l'on diffère la tenue de cette conférence pour mieux affiner les documents avant d'y aller. Et ça me permet d'aborder en même temps la question de la réduction du train de vie de l'État qui avait été avancée par le chef de l'État dans son discours de fin d'année et ce qui a été décidé au niveau de la conférence. La réduction du train de vie de l'État, ça a été un des premiers dossiers que j'ai annoncé lorsque j'ai pris service, lorsque j'ai pris fonction à la primature. Parce qu'effectivement, les techniciens étaient prêts sur ces documents. Révision des modalités de rémunération des membres du gouvernement. Révision du mode de gestion du patrimoine immobilier et du patrimoine matériel de l'État, etc. Révision du niveau des rémunérations des hautes personnalités en dehors des membres du gouvernement et des présidents d'institutions, etc. Ces documents sont aujourd'hui prêts. Mais nous avons versé ça dans le dossier global de la remise à plat des rémunérations. Le chef de l'État a préféré que lorsque nous serons tous d'accord sur la remise à plat des rémunérations des agents de la fonction publique, nous pourrons adopter ces textes ensemble pour montrer notre volonté déterminée d'aller dans le sens du règlement des problèmes d'iniquité au niveau de notre fonction publique et au niveau global de la gestion des affaires de l'État. Donc nous sommes en train d'avancer. Les documents sont prêts. Nous attendons tout simplement que ces documents soient validés au niveau du chef de l'État, que nous convoquions la conférence pour les examiner et nous allons aller à l'application. Bien évidemment, les travailleurs mettent en rapport la remise à plat des rémunérations, la réduction du temps de vie de l'État, en rapport avec la nécessité d'apurer d'abord le passif que nous avons vis-à-vis d'eux. Et cela se comprend, puisque les grilles indiciaires qui étaient attachées aux décisions concernant les différentes lois dont je viens de parler donnent droit à un certain nombre d'avantages. La question pour moi, travailleur de la fonction publique, c'est de savoir si la remise à plat va démarrer sur la base de mon ancien bulletin de salaire ou bien s'il va démarrer sur la base du nouveau bulletin de salaire que j'aurai lorsqu'on aura reconstitué ma carrière et qu'on m'aura reversée. En ce moment, je pourrais faire la comparaison et dire, j'étais à tel niveau, la loi me donne droit d'être à tel niveau, maintenant que je suis à ce niveau, qu'est-ce que vous me promettez pour la remise à plat ? En ce moment, on fait des comparaisons et on décide. Cela nécessite, comme je l'ai dit, un effort de la part de chacun de nous. Il y en a qui vont peut-être gagner. S'il y en a qui doivent perdre, on ne le souhaite pas, on fera tout pour qu'il n'en soit pas ainsi. Mais en tout cas, on voudrait qu'au sorti de cet exercice, il y ait vraiment équité et justice au niveau de la gestion des travailleurs de ce pays, la gestion du personnel de la fonction publique. Il y a d'autres questions concernant les travaux que vous avez bien voulu faire à travers les commissions d'enquête parlementaires et que nous sommes en train d'appliquer. Au niveau de l'urbanisme, je peux vous assurer que les recommandations, on est en train de les mettre en œuvre. Les suites judiciaires que vous souhaitez, les dossiers sont entre les mains des procureurs. Nous avons envoyé des dossiers au niveau des procureurs. Maintenant, c'est la justice qui doit en décider. Et j'en profite pour répondre à une question concernant les dossiers de l'ASE, LSE qui dorment ou qui débordent des tiroirs. Et à cette question, c'est très simple. La loi organique qui organise l'ASE, LSE, lui donne des pouvoirs de police judiciaire. Ce sont des officiers de police judiciaire qui ont la possibilité d'ester directement en justice sans être obligés de passer par une autorité quelconque. Avant, c'était rattaché au premier ministère. Et quand le dossier arrivait, d'aucuns pensaient que le premier ministre prend le dossier et regarde. Il voit qu'il y a le nom de son ami dedans. Il ferme et puis il repose. Ce n'est plus le cas. L'ASE a la possibilité de transmettre directement les dossiers contentieux à la justice. Donc, j'ai dit dans mon discours que nous sommes en train de travailler à renforcer les compétences de l'ASE, LSE, en matière de police judiciaire pour lui permettre d'investiguer au fond, peut-être qu'on va leur mettre des gendarmes, des policiers, pour investiguer dans le fond, détenir toutes les preuves matérielles avant d'envoyer les dossiers au niveau de la justice. Parce que certains dossiers qui sont arrivés là-bas se sont retrouvés plus ou moins retoqués parce que lorsque l'on appelle les mises en cause pour venir leur poser des questions au niveau du cabinet du juge d'instruction, ils arrivent avec parfois des preuves montrant de façon manifeste qu'en réalité, ils n'avaient pas détourné ses sous, etc. Donc, après deux ou trois expériences, nous avons dit attention, il faut améliorer les procédures d'enquête au niveau de l'ASE, LSE pour permettre à cette structure, qui fait un excellent travail d'audit parce que l'organisation interne même des administrations souffre de beaucoup d'insuffisance, cette structure-là nous fond des recommandations et nous demandons aux ministres de tenir compte de ces recommandations-là dans l'organisation de leur travail, dans l'organisation de leur département ministériel. C'est un travail excellent. Maintenant, du côté de la nécessité d'ester en justice, il faut qu'on renforce les capacités pour leur permettre de faire un travail qui ne souffre pas d'insuffisance. Je vais finir avec la sécurité. Excusez-moi, je me perds dans mes papiers parce que vous avez beaucoup parlé. Et moi, je ne sais pas. Alors, au niveau de la justice, il y a beaucoup de choses à dire. Nous ne sommes tous, je parle de tous les citoyens, parce que nous sommes tous les citoyens de ce pays, nous ne sommes tous retrouvés un jour, je crois, pour faire une conférence nationale sur le renouveau de la justice. Et c'est tout le monde, ensemble, parti politique, société civile, religieux, traditionnel, coutumier, OSC. On s'est réunis, on a parlé de la justice. On a dit, oui, la justice n'est pas indépendante, la justice est aux ordres. Ce sont les gouvernants qui leur donnent des instructions pour attraper un tel, aller enfermer un tel, un tel, libérer un tel, etc., etc. Il faut leur donner le pouvoir, le véritable pouvoir, pour qu'il soit le troisième pouvoir de la République, du Faso. Bon, nous l'avons fait. Donc, aujourd'hui, moi, Premier ministre, quand j'appelle le ministre de la justice pour lui demander, mais tel dossier, où est-ce que tu en es ? Je dis, assez à la justice. À qui on va s'adresser ? Au troisième pouvoir. Et s'adresser au troisième pouvoir, ça veut dire, aller demander au Conseil supérieur de la magistrature où en est tel dossier. Le Conseil supérieur de la magistrature vous répondra, le dossier est en instruction. Alors, voilà des difficultés dans lesquelles nous sommes. Mais nous avons voulu une indépendance, une justice indépendante, ce qui est tout à fait normal, parce que nous sommes en train de construire un état de droit démocratique. Et dans un état de droit démocratique, la justice doit être indépendante et les magistrats doivent prononcer leurs sentences en leur âme et conscience. Donc, nous avons beaucoup de dossiers sur lesquels nous avons des appréhensions, mais nous respectons cette indépendance de la justice. De temps en temps, nous rappelons qu'il y a des dossiers qui sont en instance et qu'il va falloir les vider. Mais nous n'avons pas le pouvoir d'intervenir dans le fonctionnement de la justice pour dire qu'il faut sortir tel dossier et le juger. Il ne faut pas sortir tel dossier, il faut attendre. Nous n'avons pas le droit de le faire. Donc, il faut que vous compreniez que le rôle du gouvernement aujourd'hui est un rôle d'accompagnement et d'organisation du système judiciaire. C'est en cela que nous nous apportons des lois pour organiser la procédure judiciaire, un code pénal. Nous allons vous amener bientôt une loi sur l'information et les modifications qu'il s'y est pour pouvoir cerner la question des réseaux sociaux, etc. Ça, c'est le rôle régalien de l'État. Mais maintenant, le fonctionnement interne de la justice, nous leur donnons bien sûr les moyens. Je vous ai dit tout à l'heure que pour Yirgou, ils nous ont fait une longue liste de choses qu'il fallait leur fournir. Et en toute responsabilité, le gouvernement a dit qu'ils ont demandé ça, il faut qu'on les leur donne pour qu'ils puissent faire leur travail. Parce qu'on ne voudrait pas qu'un jour, le procureur sorte dire j'ai demandé des ordinateurs, on ne m'a pas donné. J'ai demandé un véhicule, on ne me l'a pas donné. Donc je ne peux pas faire mon travail. Nous avons pris le soin de donner tout ce qu'ils avaient demandé pour leur permettre de faire en toute indépendance leur travail. Maintenant, la célérité ne relève plus de la compétence du gouvernement. Et c'est pourquoi je vous ai dit dans mon discours que le temps de la justice n'est pas le temps des hommes et il n'est pas le temps des hommes politiques. Parce que nous aurions voulu que beaucoup de choses avancent, mais nous n'avons pas le droit d'intervenir dans le déroulement des procédures au niveau de la justice. Donc voilà ce que je peux dire. Nous sommes conscients qu'il y a des problèmes. Si vous voulez, vous pouvez interpeller le gouvernement pour qu'il organise encore une conférence nationale sur la question. Mais je pense qu'aujourd'hui, de mon point de vue, nous sommes dans la bonne voie. C'est-à-dire assurer l'indépendance de la justice pour répondre aux principes élémentaires du respect de l'état de droit et du respect des droits humains. Maintenant, ce que vous pouvez nous faire, c'est de nous demander à nous de nous organiser pour renforcer les capacités de la justice pour lui permettre de travailler plus rapidement et mieux. Mais pour ce qui concerne les procédures et la nécessité de se pencher sur tel ou tel dossier, ça, ça relève de la compétence exclusive des juges qui ont leur indépendance à la matière. Au niveau des infrastructures, j'avoue que c'est le domaine dans lequel il y a de très bons résultats. Contrairement à ce que l'on peut penser, il y a de très bons résultats. C'est vrai, il y a des projets qui sont en souffrance, mais ces projets en souffrance ne sont pas en souffrance parce que l'état n'a pas bien travaillé, parce qu'on a mal sélectionné les entrepreneurs, les entreprises qui doivent opérer sur le terrain. La réalité, c'est que lorsqu'on lance un avis d'appel d'offres, on demande à ceux qui veulent soumissionner de déposer un certain nombre d'éléments, on regarde, il y a des commissions qui se réunissent, on fait les vérifications, on choisit une entreprise qui doit aller travailler et l'entreprise commence son travail et commence à avoir des soucis de financement. Je ne citerai pas la route sur laquelle il y a ce genre de difficulté. On se rend compte qu'en termes de volant financier, sa capacité à pouvoir faire le travail sans attendre nécessairement que l'état paye les différentes tranches n'est pas toujours évidente. Cette capacité n'est pas toujours évidente. L'entreprise peut avoir des problèmes avec sa banque, etc., et ça retarde le travail. Et souvent, c'est ce qui, sur les routes qui sont en souffrance, c'est ce que nous avons connu. Ce n'est pas une question de technicité, ce n'est pas une question de mauvaise étude des dossiers d'appel d'offres, mais en réalité, ce sont des situations qu'on a eu à découvrir après avoir attribué les marchés et on ne peut pas faire marche arrière, on ne peut qu'accompagner l'entreprise pour qu'elle puisse au moins terminer les travaux. Et souvent, nous sommes obligés de mettre ces travaux-là en régie pratiquement avec l'accompagnement de la banque de l'intéressé pour que le travail puisse avancer. Il y a des banques aujourd'hui qui, sur des chantiers déterminés, ont pris la responsabilité non plus de payer l'entrepreneur pour que l'entrepreneur paye ses ouvriers ou qu'il paye les fournitures. C'est la banque qui paye directement les fournisseurs pour permettre à l'entreprise d'être livrée en telle ou telle matière pour pouvoir faire son travail. Parce que, étant donné que l'entreprise a des problèmes financiers, si on lui verse l'argent, il n'est pas évident qu'il le mette là où il faut pour que les travaux puissent avancer. Donc, dans ce type de situation, mesdames et messieurs les députés, je voudrais demander votre indulgence. Vous avez raison de pousser un coup de gueule sur ça. Vous avez raison d'interpeller le gouvernement. Mais nous allons travailler à faire en sorte que, petit à petit, on puisse au moins terminer ces chantiers qui sont en souffrance. On a parlé de la route de Manga. Nous connaissons ce qui se passe là-bas. Bon, nous sommes aujourd'hui, ça a avancé un peu. Mais dans le cadre des mécanismes internes que nous avons mis en place pour prendre en charge l'entreprise pour permettre aux travaux d'avancer, ça ne relève nullement d'une stratégie politique pour atteindre le début 2020, pour pouvoir accélérer et puis dire que c'est nous qui tirons tous les bénéfices de cette opération. Parce que le calcul politique a aussi ses revers. Si les populations qui, aujourd'hui, attendent, appellent de tous leurs voeux la réalisation de cette infrastructure qui va les soulager d'un certain nombre de difficultés, à force d'attendre, elles sont capables de faire un retour de manivelle et dire bon, ils sont venus nous flatter, on les a votés, et puis maintenant, ils ne veulent plus nous donner ce qu'ils nous avaient promis. Donc, on va les sanctionner. Et j'espère qu'il n'en sera pas ainsi. Alors, la situation des pistes, c'est vrai, nous avons investi beaucoup de milliards dans les pistes rurales. Cette année, nous sommes en train d'envisager, je crois que nous allons arriver pratiquement à 30 milliards pour l'entretien des pistes rurales. Mais malheureusement, vous avez raison, lorsque vous dites, c'est un perpétuel recommencement, parce qu'on passe un coup de lame, tout le monde est content, mais deux jours après, la piste est dégradée et il faut recommencer. Alors, le ministère des infrastructures a engagé des études avec un certain nombre de partenaires pour voir comment faire pour que notre terre, la terre du Burkina Faso, la terre boueuse, qu'on puisse, dans le cadre de la construction des routes, la stabiliser avec un certain nombre de produits pour pouvoir solidifier les travaux qui vont se faire sur ces pistes rurales-là. Vous avez déjà entendu parler à un moment donné, enfin, pour ceux qui ne sont pas vieux, je veux parler des jeunes, certainement, qui n'en ont pas entendu parler, mais pour la plupart d'entre nous, nous avons entendu parler des pistes canadiennes à un moment donné. Et c'était des très bonnes pistes parce que c'était des pistes qui avaient été stabilisées avec un certain nombre de liens. Bon, malheureusement, cette technique-là a disparu et nous sommes revenus à la technique habituelle qui consiste à ramasser la poussière, aller le mettre au milieu, verser un peu d'eau dessus, passer le gradeur et puis on dit que c'est terminé. Mais nous sommes en train de travailler dessus. Je ne vous dirai pas que demain matin, ce sera la bonne solution, mais nous cherchons à faire en sorte que l'État économise un peu de ressources sur ce type d'activité-là. Économiser des ressources, c'est important pour réinvestir dans d'autres activités beaucoup plus porteuses. Le front, pas le front social, la solidarité nationale, les femmes, c'est un domaine que j'aime bien. La solidarité nationale, il y a des questions qui concernent l'efficacité de certaines actions qui sont menées au niveau de ce département. Je pense que c'est une expérience qu'il faut vivre. On a le sentiment que l'expérience ne marche pas. Mais sur tous les enfants qui ont pu être récupérés et mis en centre de rééducation, un centre d'encadrement, il y en a qui sont partis. Mais ils ne sont pas partis parce qu'ils étaient maltraités ou bien ils voulaient retourner dans la rue. Ils ne sont pas retournés dans la rue. La plupart de ceux qui ont quitté les centres, de par leurs fêtes, sont retournés dans leur famille. Et nous avons investi de l'argent pour pouvoir encadrer ces jeunes. À un moment donné, vous aviez constaté dans la rue de Ouara qu'il y avait beaucoup moins de petits-enfants dans la rue en train de mandier. Je ne parle pas des talibés avec les boîtes, etc. Encore que parmi eux, nous les avons récupérés, nous les avons sensibilisés et souvent on les a remis à leur maître couranique qu'on a sensibilisé également pour qu'ils aient un regard particulier sur ces enfants-là. Donc c'est pour dire que c'est une expérience que nous sommes en train de vivre. Et je suis convaincu que dans les prochains mois, dans les prochaines années, vous serez appelés encore à nous poser la question de savoir quelles sont les leçons que l'on tire de cette expérience et quel a été le résultat positif de cette expérience pour notre pays. Je pense que c'est bon. Il faut avoir le courage d'initier ce genre d'activité parce que ces enfants-là, c'est l'avenir de notre pays. On ne peut pas les laisser continuer à traîner dans la rue parce que ça donne une mauvaise impression. Et je crois que c'est un effort qui est fait. Les fonds sont bien investis et je pense que nous aurons des résultats positifs et on vous rendra compte certainement lorsque l'on aura tiré le bilan définitif de cette opération.